à nous les amis alors je le dis directement d'entrée de vidéo comme ça au moins on peut pas me surprendre j'ai sûrement des resques de maquillage d'une soirée assez on va dire corsé que j'ai fait hier où j'étais déguisé comme un viking avec du noir plein la gueule donc j'ai galéré à l'enlever il ya peut-être des restes qui font de moi une grrr tu viens plus aux soirées j'ai pris deux douches j'ai utilisé de l'omiciliaire c'est quoi ça j'en sais rien j'ai utilisé tous les produits que j'ai pu trouver que maille m'a mis mais ça ne suffit pas donc ça partira peut-être demain ou après demain bon dieu seul sait comme on dit chez nous et à côté de ça j'ai également un petit un un petit reste de bouton de fièvre horrible qui est venu à budapest en même temps moi j'ai dit depuis que je suis double vacciné je lèche tous les digicodes et les poignées de portes dans la rue forcément à force de m'exécuter fallait bien qu'au bout d'un moment j'en paye les pots cassés me voici j'ai l'air d'un con allez un début de vidéo à la cool les mecs bienvenue pour un nouveau blog ça fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui on va aller au local on a des trucs à faire et tout c'est assez cool mais je voulais faire un petit début comme ça tranquille où on discute un peu de mon quotidien de ce que je fais alors déjà la semaine prochaine je vais en vacances voilà je vais en vacances une semaine au portugal ça fait plaisir on va à lboufera je ramène ma mère là-bas elle a jamais visité le pays etc donc ça va être une vraie semaine off c'est la première semaine off depuis l'estonie vous le savez si vous me suivez depuis des années voilà zac était un grand irrégulier très très grand irrégulier mais depuis que je suis allé en estonie ça m'a aidé tu vois à retrouver un peu le goût du travail le goût de l'effort donc du coup j'ai eu je suis devenu très très régulier sur mes sorties de vidéos et sur mes streams vraiment et même ces deux derniers mois où je le suis un petit peu moins j'ai réussi à maintenir une cadence qui est quand même je dirais acceptable sachant que si vous me suiviez par exemple en 2016 ou en 2017 quand zac avait une petite période sans c'était deux semaines sans vidéo et tu fermais ta petite gueule alors que là j'ai réussi à maintenir une activité à peu près acceptable par exemple ça c'est mon graphique twitch tracker les barres vertes c'est mes viewers moyens et les barres rose c'est les airs stream et alors tu vois à peu près quand est ce que je me suis remis à le faire en 2016 2017 etc je streamais vraiment rarement là je me suis vraiment repris en main on va dire depuis à peu près du coup à l'estonie et tout ça a été très cool pour moi et j'ai réussi à caler du 120 130 heures quasi tous les mois depuis sauf depuis mai où j'ai un petit peu levé le pied notamment à cause du local etc et des déplacements qui sont multipliés et là je vous parle un petit peu de ma vie vous racontez deux trois choses qui me font peut-être un petit peu galéré en ce moment tout en sachant que je reste un privilégié je suis pas là pour me plaindre par rapport à des gens qui font des métiers bien plus compliqué que le mien donc entre les allers retour à paris les différentes émissions que je fais à qu'en roue libre hors jeu de temps en temps pop corn les choses que je prépare pour aller là bas le temps de trajet le fait que je dorme là bas c'est du temps tu vois que je peux pas exploiter pour mon perso mais après je suis bien payé pour le faire donc je suis pas je m'en plains pas tu vois à côté de ça j'ai eu le local donc le local les travaux acheter des trucs à droite à gauche faire de la peinture mobiliser des choses préparer des trucs ça ça a pris aussi beaucoup de temps et à côté de ça par exemple sur youtube j'ai réussi à aussi garder une activité assez correct par exemple ces deux derniers mois vous me voyez moins forcément moins qu'en novembre quand c'était une vidéo tous les jours mais ces deux derniers mois on est sur à peu près 20 24 vidéos en deux mois 20 24 vidéos en deux mois on est sur un volume acceptable tu vois ce que je veux dire ça prend pas le même travail mais bon avec mathéo qui m'aide ça aide il ya eu du z story du blog là on revient de budapest là je repars la semaine pro là hier soir j'étais à paris waouh waouh ma gueule ma gueule donc si je vous fais cette intro pour parler de tout ça c'est pour parler tu vois un petit peu de la réalité aussi des choses cette semaine de vacances j'en ai bien besoin là je suis un petit peu d'air mon frère tu vois je commence à un peu fatigué donc elle va me faire du bien je pars d'ailleurs plusieurs fois en vacances cet été j'ai eu une grande chance là je vais au portugal après je reviens trois semaines là je suis très actif ensuite je repars une semaine avec maille on va du brovnik port réal les amis la croatie là ensuite je reviens trois semaines en août ensuite je repars quelques jours avec mes amis et là enfin c'est la rentrée zaccor au libre la semaine pour la saison prochaine d'ailleurs ne sera plus chez vitality franchement je vais être avec vous j'ai fait une très belle saison là bas une trentaine d'épisodes j'ai eu des invités du banger et tout mais tout n'était pas parfait au global tout ça il ya eu deux trois trucs qui m'ont déplu etc et au final eux aussi ils ont envie de se concentrer un peu plus sur l'e-sport donc on part d'un commun d'accords en bon terme il n'y a pas de problème merci vitality pour cette saison ont fini de préparer le local juste avant que je partais en vacances j'aimerais bien au moins lancer au moins un live un seul avant de partir en vacances et en plus aujourd'hui vous savez c'est quoi ces jours de match jour de match france portugale c'est dans trois heures donc là j'ai un ami à moi qui va venir on va descendre des cartons donc regardez là j'ai reçu donc ça c'est tous les affaires que j'ai pas encore mis au local donc dont je vous en avais parlé du setup logitech merci logitech le setup sont là dedans il ya 1500 euros de setup son c'est pour pouvoir faire des émissions tout ça machin vous allez voir c'est assez cool et ça c'est du el gâteau ça quel plaisir quel plaisir quel plaisir sachant qu'en plus je pense vous l'avez vu je vais engager quelqu'un donc je vais engager quelqu'un qui va m'aider à bosser tu vois pour pouvoir être le chef édito trouver des idées creuser des choses gagner du temps pour que je puisse évoluer dans les meilleures conditions et faire ce que je fais le mieux vous divertir et peut-être vous plaire aussi je vous plaît j'espère vous divertir un petit peu voilà beaucoup de blabla en début de vidéo tranquille suite du blog on descend tout ça il ya victor qui vient nous chercher il faut qu'on lui fasse une petite propagande faut qu'on lui fasse une petite propagande parce que j'ai un frigo à aller chercher à boulanger il faut qu'il accepte il va accepter la télé je sais pas est ce que tu veux l'emmener par hasard la petite télé là-bas alors pas trop sa place je pense bah non en haut mais en haut il n'y a encore même pas il n'y a même pas du sol ouais mais bon au moins il y a ça quoi toi tu veux juste en débarrasser tu connais le vieil écran qui fait plaisir ça fait beaucoup mesdames et messieurs mais c'est qu'on a du matériel ça qui n'a ni près de là mais c'est beaucoup de trucs mon dieu c'est photos on est bon nickel nickel oui oui nous sommes le 20 juin vous êtes bien renseigné on est bien là non franchement pixel pixel perfect offrir oui les reufs c'est le déluge j'ai fait trois mètres on arrive vous m'avez vu il y a une minute je suis resté une minute dehors sa mère je suis gorgé d'eau et j'espère qu'on va péter le portugal t'as vu ce qu'on subit aucun rapport bon du coup je voulais vous déballer certains trucs pour vous montrer que les produits que j'ai que j'ai acheté etc mais les gars je vais prendre quelques minutes là sécher un petit peu tout parce que près regardez ça c'est la merde je suis choqué après tant de péripéties avec l'eau etc ils ont vu ils ont vu j'ai filmé à un moment je suis allé dehors je suis revenu j'étais trempé j'ai fait dire que j'étais là mon téléphone mon iphone il fonctionne plus son téléphone a pris l'eau il s'est éteint il s'est éteint voilà donc collage du téléphone donc t'es bien et tu as reçu du coup ton setup sont là donc avec j'ai beaucoup de trucs là dedans donc on va tous les ouvrir parce qu'on le fera plus tard tu sais il y aura une vidéo setup finale vraiment clean ça me stresse et donc là du coup j'ai envie de ouvrir le carton du setup son dont je vous ai montré donc je veux pas tous les ouvrir mais le carton du setup son lui me chauffe je vais vous l'ouvrir et après on va regarder france portugale ça c'est la table son c'est une mida c'est mer 18 donc c'est la même que j'avais chez moi donc elle elle vaut 600 balles elle est toute seule ça permet du coup tu vois d'avoir plusieurs micros plusieurs machins et tout vraiment en termes de technicité tout il ya plein de machins dedans il ya les micros il ya les micros il ya les pieds donc vu que je vais faire des émissions tout ça machin il ya un mélangeur bref il ya plein de trucs et tout c'est archi cool il faut un truc comme ça il faut une taille comme ça vas-y ramène mon couteau je crois non mais il fait le mec et le tonner oh la 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 je vous ai dit je vous referai une vidéo cette heure pour particulier une fois que tout sera installé avec toutes les références en propre et tout ça c'est pas sponsorisé donc ça c'est acheté donc quatre micros donc les micros c'est des micros de qualité akg c214 c'est vraiment de la grosse frappe c'est mieux que le rod mt1 que j'ai chez moi à l'heure actuelle donc lui sera mon nouveau micro de stream il y en a quatre parce que également pour pouvoir faire des émissions donc comme ça quand on voudra faire un radio street quand je vais vous relancer un nouveau truc etc on mettra une table là bas j'avais envie de faire un podcast un truc où on pouvait faire des trucs cool et tout la qualité sonore sera magnifique j'ai insisté ce sera de la frappe franchement j'ai vraiment bien investi dedans pour que ce soit vraiment c'est cool donc quatre micro il ya le classique même que chez moi efficace pas dans le changer dt 770 pro j'ai pris un bras articulé plus cher que celui que j'avais j'ai pas pris le rod j'ai pris un compas donc le voici une interface audio qui elle va être mélangé avec la mida ce que je vous ai montré donc les deux connectés entre elles etc vont donner un taf énorme vous permet d'avoir le son des pc vont me permettre d'avoir le micro tout le monde etc en cali bref des choses vraiment très très cool les câbles forcément qu'il y en a plein 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 qu'est ce que tu penses de tout ça d'autre moi je me connais pas du tout en son ouais mais une fois que ça va être mis en place à une fois que ça va être mis en place ah oui ça c'est les pieds je pense que c'est un petit coup on est chez d'e-foul je suis très content d'ouvrir ça j'ai pas la chef mais concrètement je peux déjà stream là ça c'est une sorte d'ampli qui va pouvoir me permettre regarder d'avoir enfin c'est pas une ampli mais bref c'est un machin avec les quatre connexions de micro pouvoir faire les émissions avec quatre micros en même temps là vous devez vous dire mais qu'est ce qui nous casse les couilles avec le son ça table 2000 euros 2000 euros pour tout le son avec la table que j'ai compté sans la table la table je l'avais déjà 1 500 et c'est bon on est sur 2000 euros carton en dessous alors le carton en dessous il y a du matériel et le gâteau et du matériel logitech mais ça sera pour une autre vidéo on va pas tout leur ouvrir c'est noël les mecs il y aura bien sûr comme j'ai dit une vidéo setup vraiment finale vraiment truc très cool tant tu veux qu'on regarde un pied vite fait genre un pied monté donc voilà le pied monté donc ça aura un peu cette gueule et tout tu vois c'est un peu lourd mine de rien ça aura un peu cette gueule et avec du coup le micro qui a devant s'il ya des mecs qui travaillent dans le son là je pense que j'espère que vous êtes fiers de la putain ça fait plaisir pour du matériel de qualité qui a t-il à l'intérieur de la bête excuse moi ça influe à la 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 l'investissement t'en penses quoi ça rigole zéro franchement encore vraiment je suis très content et ce sera super quali avec regarder du coup au le bureau là voilà c'est un peu bordélique vous avez compris mais on va avancer ce sera installé sera cool bien aussi c'est qui qui vient ce week-end ya mathéo donc mathéo le monteur de ma chaîne il va voir le local il vient passer le week-end à lyon ce sera très cool je vais pouvoir vous présenter qu'il travaille un peu dans la zac la licorpe et tout donc maintenant france portugal on va filmer un peu ça tranquille passer la soirée avec les amis c'est parti pronostic france 2 1 vico c'est quoi ton pronostic 3-1 france c'est quoi ton pronostic 2-0 pour la france et lui c'est quoi ton prono 3-1 pour la france pour le portugal dr c'est quoi ton prono 1-0 france moi aussi je pense à un truc comme ça pénalty france car il marque le j'en supplie si tu es car il qui le cherche oh la question benzema il faut que karim marque il faut que karim marque karim on va aller ça va aller car il vient ça la malédiction terminée let's go let's go le doublé le doublé on a messi la confiance pénalty portugal ça va jamais finir moi le pénalty je l'arrête moi dans les couilles là je sauterais pénalty côté gauche il a raté il a raté j'avais dit quoi sur le côté je dois arrêter bon les amis 2-2 petit match nul mais j'ai été extrêmement divertiste et le feu france première du groupe hâte de voir les huitièmes c'était le feu j'espère que vous avez apprécié la vidéo c'est le cas comme d'hab pouce bleu et compagnie on se retrouve pour la prochaine ciao ciao vive l'euro